Le corps humain est constitué de centaines Que dis-je ? De milliers de milliards de cellules Le noyau de chacune d'entre elles renferme un véritable trésor L'ADN, l'artichaut, démoniaque, néo-zélandais Oh mais non mais... Qu'est-ce que je raconte ? L'acide, désoxyri... L'acide, désoxyri... L'acide, désoxyribonucléique ! Oui, ça y est, je l'ai dit ! L'ADN contient le code génétique de chaque être vivant De génération en génération, c'est lui qui transmet la couleur des yeux, des cheveux, la taille ou même la forme des orteils L'ADN détient le secret de la vie Ça alors... Mais comment est-ce possible ? Qui dit secret dit découverte Pour comprendre le fonctionnement de cette molécule infiniment mystérieuse Encore faut-il savoir à quoi elle ressemble Le 10 décembre 1962, la neige tombe sur Stockholm Dans la grande salle de la maison des conseils, il y a foule Sous les flashes qui crépitent, le roi de Suède en personne remet le prestigieux prix Nobel de médecine à trois scientifiques Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins Ils ont les yeux qui pétillent, ils sourient, ils sont si fiers Et ma foi, c'est bien normal ! Nos trois gaillards ont découvert la structure de l'ADN Grâce à leur maquette en trois dimensions, le monde entier sait désormais à quoi ressemble la molécule de l'homme L'ADN est une sorte d'échelle qui s'enroule sur elle-même On dirait un escalier en colimaçon Ou encore, une double hélice C'est incroyable ! Oh, c'est époustouflant ! Génial ! Bravo ! Bravo à vous ! Bravo, messieurs ! Oui, euh... Évidemment que c'est super Mais ce que l'histoire ne dit pas à ce moment-là C'est que leur grande découverte, c'est d'abord une femme qui l'a faite Rosalind Franklin Rosalind Franklin est une scientifique exceptionnelle Dix ans plus tôt, en mai 1952, elle réussit une prouesse technique Photographier l'ADN Sur le célèbre cliché 51, on voit très distinctement une croix noire Là, sur un fond blanc, la fameuse structure en double hélice Sans cette incroyable photo Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins Auraient-ils réussi à découvrir la structure de l'ADN ? Oh non ! Sûrement pas ! Comment Rosalind Franklin a permis l'une des plus grandes découvertes du 20ème siècle ? Et comment trois lascars se sont débrouillés pour lui voler son travail ? Pardis ! Mais c'est la grande enquête de cette odyssée ! Lorsque Rosalind Franklin travaille dans son laboratoire, rien ne peut la déconcentrer Le monde autour d'elle disparaît Ses gestes sont précis, assurés Et puis, hé hé, il ne faut pas aller chercher des noises Rosalind a un caractère bien trempé Drôle, directe, tenace Elle est précise et sacrément perfectionniste Comme tous les êtres humains, Rosalind a une enfance Elle se passe à Londres, dans les années 1920 Nous voici au 5 Pembridge Place, devant une maison blanche, à trois étages Les fenêtres sont grandes, les murs couverts de rosiers Allez viens, approche, n'aie pas peur ! Regarde ! Tu vois la jeune enfant brune, avec des lunettes ? Là, devant la quatrième fenêtre du deuxième étage C'est Rosalind Nous sommes en plein mois d'août, au lieu de jouer avec ses frères Elle fait des calculs La petite a 6 ans et elle passe ses vacances A additionner, multiplier, soustraire Et elle ne se trompe, jamais Rosalind est d'une intelligence inquiétante Écrit sa grand-mère Inquiétante et surtout hors du commun Dans le monde bourgeois dans lequel grandit Rosalind Les femmes ne travaillent pas Elles vont à l'école, au lycée Et puis on leur demande de tout arrêter pour devenir de bonnes épouses et de bonnes mères Ça ne sera pas la vie de Rosalind Dès l'âge de 16 ans, elle sait qu'elle consacrera sa vie à la science Elle aime passionnément la chimie, la physique et les mathématiques Tout tourne autour de ça, c'est son refuge, son bonheur, sa seule quête Mais, problème, les femmes à cette époque ne sont pas les bienvenues dans le monde scientifique C'est même carrément l'inverse On les méprise, on les croit incapables La petite va devoir s'accrocher Et se battre En 1938, Rosalind a 18 ans Elle entre à l'université de Newham, à Cambridge, pour étudier la chimie Le jour de la rentrée, assise au premier rang, elle compte les autres filles Une, deux, trois, quatre Quatre ! Sur une classe de 60 élèves, c'est tout ! Bon ben, ça plante le décor Lorsqu'elles ont le malheur d'arriver en retard, les étudiantes se font siffler par le camarade qui leur jette des boulettes de papier Bonjour l'ambiance Les femmes sont tolérées, mais en réalité, elles ne font pas vraiment partie de l'université La preuve ? Écoute bien, tu vas voir Bonjour, monsieur Franklin Bonjour Par contre, je m'appelle Rosalind, je suis une femme Bonjour, monsieur Franklin Euh, pardon, mais vous êtes boucher ou charcutier ? Oui, eh bien ici, à l'université, on appelle tout le monde monsieur C'est comme ça Allez, maintenant, ouste, du balai Rosalind, ne se laisse pas décourager Elle travaille beaucoup, elle fait du vélo, du squash Et du tennis pour se dérouler Elle suit aussi de très près la situation politique Nous sommes en 1938 En Allemagne, Adolf Hitler, au pouvoir depuis quelques années, a commencé à persécuter les juifs Rosalind, également juive, est extrêmement inquiète Ici Londres Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels Un an plus tard, lorsque l'Angleterre entre en guerre, la jeune femme décide d'aider les soldats sur le front Elle se met à étudier le charbon Le charbon ? Mais pourquoi faire ? Eh bien, il est utilisé dans la fabrication de masques à gaz Oui ! Bien joué, Rosalind ! Des heures durant, la jeune chimiste observe Fascinée, la roche noire au microscope C'est magnifique, toutes ces petites alvéoles La roche, c'est de la matière La matière est constituée d'atomes et de molécules Comment ces éléments s'organisent les uns par rapport aux autres ? C'est ça qui passionne Rosalind Évidemment, tout ceci est invisible à l'œil nu Il faut plonger, toujours plus profond, au cœur de la matière En 1945, à la fin de la guerre Rosalind obtient son doctorat de chimie au-lamin Au-lamin ? Peau de lapin ? La maîtresse en maillot de bain ? Euh, oui, euh, bon, je m'égare Et maintenant, que faire ? À Paris, dans un laboratoire tout près de Notre-Dame Se pratique une technique qui permet d'étudier la structure des roches La cristallographie au rayon X Bien plus puissante que le microscope Cette nouvelle science permet d'atteindre, grâce aux ondes électromagnétiques L'infiniment, infiniment, 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 infiniment Petit À 26 ans, Rosalind quitte l'Angleterre, direction Paris La jeune femme fait partie d'une équipe de 15 scientifiques Très vite, elle impressionne ses camarades Vous avez vu les techniques qu'elle maîtrise ? Elle peut conduire toutes sortes d'expériences, surtout les plus délicates Oui, Rosalind est un as de la science Le laboratoire, c'est son domaine L'analyse des roches, sa spécialité Et pâté, et non pas Et fromage Le directeur du laboratoire, Jacques Mering Décide de lui enseigner sa fameuse technique de cristallographie au rayon X Regardez, Rosalind Le faisceau de rayon X est envoyé à l'intérieur de ce tube, sur l'échantillon de roche Les rayons X traversent la roche Puis les ondes sont répercutées sur une plaque photographique La caméra s'enclenche Et ainsi, on obtient des clichés de l'intérieur des roches C'est incroyable Cette méthode révolutionnaire permet d'observer les atomes S'extasier Rosalind La jeune femme ne ménage pas ses efforts Réussir une expérience demande de travail Et puis, c'est aussi très physique Il faut monter et démonter le matériel Rosalind passe son temps à quatre pattes Le visage couvert de traces noires Nous sommes dans les années 1950 Une question en particulier taraude les scientifiques Comment les informations comme la couleur des yeux, des cheveux ou encore la taille Passent-elles des parents aux enfants ? Comment l'ADN transmet-il l'information génétique ? C'est là que Rosalind entre en scène Si elle arrivait, en utilisant sa technique de cristallographie au rayon X, à obtenir une photo de l'ADN Que découvrirait-on alors ? Oh, à coup sûr, des merveilles ! À condition, évidemment, que personne ne lui mette de bâton dans les ronds En 1950, à l'âge de 30 ans Rosalind obtient une bourse pour rejoindre le laboratoire de recherche du King's College à Londres Le projet qui l'attend est très ambitieux Mais son nouveau directeur de recherche lui a garanti Les moyens seront au rendez-vous et puis vous aurez le champ libre Hélas, le bonhomme est un sacré philo Ce qu'il a oublié de dire à Rosalind C'est qu'il a promis à un autre chercheur du laboratoire Maurice Wilkins Qu'elle serait son assistante Son assistante ? Mais il est malade ou quoi ? Rosalind, boum ! En plus, elle méprise Wilkins Qu'elle trouve totalement incompétent Qu'il retourne à ses microscopes, celui-là ! Très vite, il ne leur est plus possible de travailler ensemble Au même moment, dans un autre laboratoire Francis Crick et James Watson travaillent eux aussi sur l'ADN Une fois le cours vient de commencer Qui percera le secret de l'ADN en premier ? Maurice Wilkins connaît bien James Watson Petit à petit, il se rapproche des deux chercheurs Les trois hommes échangent à propos de Rosalind de drôles de commentaires Rosalind Franklin est peut-être douée en matière d'expérimentation Mais elle n'a pas du tout le niveau théorique pour analyser ses résultats Pendant ce temps, Rosalind poursuit son objectif Un jeune étudiant, Raymond Gosling, l'assiste désormais dans ses recherches Tenter d'obtenir une photographie de l'ADN n'est pas facile Il faut essayer, réessayer, régler le matériel chaque fois différemment Cette fois, la caméra était trop chaude, ça a perturbé l'expérience Ils prennent une photo, deux photos, trois photos, cinq, neuf, dix, vingt, trente, trente et une Les jours, les semaines, les mois passent, ils ne se laissent pas décourager Quarante-septième, quarante-huitième, quarante-neuvième, cinquantième Et à la cinquante-unième photo Alléluia ! Une petite croix noire se dessine sur un fond blanc Nous sommes en mai 1952 Rosalind et son étudiant Raymond Viennent d'obtenir la première photo-note de l'ADN Youhou ! Le mystère de sa structure est enfin dévoilé ! Avoir une image, c'est bien C'est même excellent Mais Rosalind veut être sûre d'elle Il faut améliorer la qualité de la photo Elle doit être absolument parfaite Sans quoi nous ne pourrons en tirer aucune conclusion De leur côté, Crick et Watson poursuivent eux aussi leur recherche Ils suivent de très près les avancées de la scientifique Un matin, en 1953 Rosalind sort furibonde de son bureau Qui est entré ici en mon absence ? Qui a les ménottes sans mon autorisation ? Ce quelqu'un, c'est Wilkins Lorsqu'il découvre le cliché 51 Il n'hésite pas à le montrer à Francis Crick et James Watson Wilkins vient de voiler le travail de Rosalind Grâce à cette photo exceptionnelle Crick et Watson parviennent à construire une maquette de l'ADN en trois dimensions Grâce à sa structure en double hélice Explique Crick L'ADN s'autoduplique à l'identique Et c'est comme ça que les informations génétiques se transmettent d'une génération à une autre Il publie un article dans la prestigieuse revue scientifique Nature Nature ? Nature ? Nature ? Nature quoi ? Pour annoncer leur fabuleuse découverte Leur fabuleuse découverte ? Mais c'est une blague ! Et pourtant, c'est ce que tous les scientifiques pensent à ce moment-là Crick et Watson n'indiquent à aucun moment combien le cliché obtenu par Rosalind les a aidés Les deux compères trafiquent la vérité scientifique Et ce n'est pas tout Très vite, Rosalind est écartée En 1953, elle quitte le laboratoire du King's College Mais ses aventures, je te rassure, ne s'arrêtent pas là Rosalind poursuit ses recherches dans un autre laboratoire Où elle étudie cette fois les virus Pendant des dizaines d'années, le rôle capital de Rosalind Franklin Dans la découverte de l'ADN a été oublié Ce n'est pas la seule femme scientifique à qui ce genre de mésaventure est arrivé Nombreuses sont celles qui ont été écartées ou rayées l'histoire Au profit de leurs collègues masculins Heureusement, le monde a un peu changé Et la science, pardie, elle aussi a besoin des femmes Derrière cet épisode des Odyssées Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Fanny le Roi, Cécile Laffont, Basile Bocquer, Benjamin Orgeret et moi L'or, Grand Besançon Pour rendre hommage à Rosalind Franklin L'agence spatiale européenne a donné son nom à un robot martien Cet astromobile, de type rover, est en cours de fabrication Lorsqu'il sera prêt, il sera chargé d'explorer Le sol martien